Musique Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Les garçons et les filles veulent voir Jésus, les adultes aussi. Regardez, c'est Jésus là-bas, crient les enfants. Tous veulent voir Jésus. Il avance lentement. Il se tient tout droit assis sur l'âne comme le ferait un roi. Il pourrait être notre roi, chuchotent les adultes. La foule est dans la joie. Au roi pour le roi Jésus. Hosanna, fils de David. Hosanna, la foule crie. Les enfants saluent de la main Jésus avec beaucoup d'énergie. Et le petit âne marche, clip, clop, clip, clop. Les gens enlèvent leur manteau et couvrent le chemin. Clip, clop, clip, clop. L'âne marche sur les manteaux. Quel défilé ! Un spectacle plein de couleurs et de bruit. Vois-tu les feuilles de palmier ? Les enfants agitent les feuilles de palmier. Tout le monde agite les feuilles de palmier pour acclamer Jésus. Hosanna, crie-t-il. Hosanna à notre roi. Le défilé approche, clip, clop, clip, clop. Jésus est notre roi. Et nous aussi, nous pouvons agiter les feuilles de palmier. Nous pouvons aussi chanter des louanges à Jésus. Hosanna, au fils de David. Hosanna, au roi des rois. Hosanna. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais, regarde, des hommes sont fâchés. Quant on l'est ? Un, deux, trois. Trois hommes très énervés. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Faites taire les enfants, dirent-ils. Mais, le défilé continue. Et, Jésus dit, laissez les enfants tranquilles. Clip, clop, clip, clop. L'âne continue à avancer. Hourra pour Jésus. Hourra pour Jésus, crie la foule. Jésus regarde la grande ville devant lui. Ô Jérusalem, Jésus aime ton peuple. Il aime tous tes enfants, mais vous ne l'aimez pas. Alors, Jésus pleure. Jésus est triste. Ne pleure pas, Jésus. Nous t'aimons. Jésus sourit. Clip, clop, clip, clop. Le défilé continue à avancer. Et, l'âne aussi. Les enfants continuent à crier, Hosanna, en agitant énergiquement les feuilles de palmiers. Quel défilé extraordinaire. Jésus aime lorsqu'on lui chante des louanges. Et nous pouvons le louer à l'école du sabbat, à l'église et à la maison. Alors, louons-le. Loup Dieu, loue Dieu, toi, chers petits enfants. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Loup Dieu, loue Dieu, toi, chers petits enfants. Dieu t'aime, il t'aime. Prions, tendre Père Céleste, c'est si bon de louer ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons toujours te louer. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime t'entendre, lui chanter des louanges. À bientôt. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena qui vous parle. Et aujourd'hui, je vous raconterai une histoire qui s'appelle une parade de louanges. Notre verset mémorisé nous dit comme ça. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et c'est trop dans Luc 19, 38. Notre message nous dit aujourd'hui que nous adorons Jésus lorsque nous le louons. Pour quelles choses aimes-tu remercier Jésus ? Et de quelle façon lui montres-tu que tu l'aimes ? Tu sais, il y a très longtemps, des gens le louèrent lors d'une parade avec des branches de palmiers et des acclamations joyeuses. Jésus et ses amis approchaient de la ville de Jérusalem. Soudain, Jésus s'arrêta. Il dit à deux de ses disciples, « Allez dans ce village et vous verrez un âne, le petit d'une ânesse, qui n'a jamais été monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, répondez-lui simplement, le Seigneur en a besoin. » Jésus avait besoin de l'âne, car il était sur le point d'accomplir ce que les prophètes avaient annoncé à son sujet. « Voici, ton roi vient à toi. » Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. En ce temps-là, le roi entrait dans les villes sur des grands chevaux blancs. Il voulait que tous sachent qu'ils étaient puissants. Il voulait même que les gens aient peur d'eux. Jésus aussi voulait que tout le monde sache qu'il était roi, mais il entra dans la ville sur un petit âne. Jamais Jésus n'aurait voulu que les gens aient peur de lui. Les disciples sentaient que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Ils s'y dépêchèrent donc d'accomplir ce que Jésus avait demandé. En entrant au village, ils aperçurent un petit âne, exactement comme Jésus le leur avait dit. Et tandis qu'ils le détachaient, le propriétaire de l'âne leur demanda ce qu'ils faisaient. Alors ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin, exactement comme Jésus leur avait dit de dire. » Et ils conduisirent le petit âne hors du village. Comme il n'y avait pas de sel, les disciples mirent leur manteau sur l'âne. Ce serait plus confortable pour Jésus. La route menant à Jérusalem fourmillait de monde. Les papas tenaient leurs enfants sur leurs épaules pour leur promettre de voir Jésus. Et les mamans se mettaient sur la pointe des pieds pour regarder. Il y avait là des gens que Jésus avait guéris. Ils avaient été aveugles, sourds, malades ou infirmes. Les gens commencèrent à ôter leur manteau et à les étendre sur la route devant Jésus afin que l'âne marche dessus. C'est ce que les gens faisaient pour un roi à ce temps-là. Les gens se mirent aussi à crier, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! » « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! » Encore et encore, ils poussaient des acclamations de joie et chantaient des louanges pour Jésus. Mais certains chefs religieux étaient très fâchés. Ils savaient que les gens appelaient Jésus le Messie et ils n'aimaient pas cela. « Maître ! » criait-il en bordure de chemin. « Dis à ces gens d'arrêter de dire ces choses ! » Alors Jésus regarda tristement les chefs religieux. Il savait qu'il ne voulait pas croire qu'il était réellement le Messie. Il les haïssait en fait. « Je ne peux pas leur dire cela ! » répondit Jésus. « Si les gens se taisent, les pierres sur la route crieront ! » Le temps était venu pour tous de savoir que Jésus était le Messie, celui que Dieu avait envoyé. Le temps était venu pour tous de faire un choix. Croirait-il en Jésus ? Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Un choix difficile ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 22, verset 42. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » As-tu déjà été puni pour une chose que tu n'avais pas faite ? Si c'est le cas, qu'as-tu ressenti ? Dans notre récit biblique d'aujourd'hui, tu vas entendre parler d'un choix que Jésus a fait, le choix d'être puni pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Le dernier souper était passé. Jésus et ses disciples marchaient vers le mont des Oliviers. Ils allèrent jusqu'au jardin de Gethsémane, un endroit où Jésus priait souvent. Jésus conduisit les disciples un peu plus loin dans le jardin. « Attendez ici », leur dit-il. Puis il demanda à Pierre, Jacques et Jean de faire quelques pas avec lui dans le jardin. « Veillez et priez », leur dit-il. Jésus s'éloigna encore un peu plus, il pria à voix basse. « Père, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi ! » Il aurait aimé pouvoir partager sa tristesse. Il revint vers les trois hommes, mais il dormait. Trois fois, il fit la même prière. Trois fois, il alla chercher du réconfort auprès de ses disciples. À un certain moment, leurs yeux endormis virent quelque chose d'étrange. Jésus semblait triste et fatigué. Y avait-il du sang sur son visage ? Mais ils étaient si fatigués. Et bientôt, ils dormaient de nouveau. Une lumière vive rayonnait autour de Jésus. Un ange resplendissant entourait Jésus de ses bras, lui parlant doucement. Jésus retrouva son calme et sa sérénité. Il avait été fortifié. Il serait capable d'affronter la croix. « Levez-vous ! » dit Jésus à Pierre, Jacques et Jean. Le moment est venu. Mes ennemis arrivent. Ils avaient à peine rejoint les autres disciples quand ils virent les lumières s'approcher. Une foule composée de soldats, de gens et de quelques chefs d'Israël arrivait sous la conduite de Judas. « Qui cherchez-vous ? » demanda Jésus à la foule. « Jésus de Nazareth ! » répondirent-ils. « C'est moi ! » répliqua Jésus. Soudain, une lumière éclatante jaillit entre Jésus et la méchante foule. Puis l'ange se retira. Jésus aurait pu s'échapper, mais il choisit de rester là. Les disciples regardaient en silence frappés d'étonnement. La populace s'assembla rapidement autour de Jésus. Il parla encore. « Si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres aller en paix. » Il dit cela en montrant les disciples. Puis les soldats utilisèrent des cordes rugueuses pour lier les mains de Jésus. Ils serrèrent très fort ces liens, comme ils étaient brutaux. Les disciples ne pouvaient en croire leurs yeux. Ils pensaient que Jésus allait s'en aller tranquillement comme il l'avait fait avant. Mais cette fois-ci, c'était différent. La foule commença à refluer vers la vallée. Ces gens emmenaient Jésus vers le palais du grand prêtre. Tout cela était incroyable. Les disciples firent demi-tour et s'enfuirent. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus acceptait de souffrir ainsi. Mais cette souffrance avait pour objectif de les sauver, eux et le monde entier. C'est l'amour qui poussa Jésus à choisir de souffrir. L'amour pour tous ceux que son Père et lui avaient créés. L'amour pour toi et pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut les amis ! Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada